bonsoir à tous et à tous bienvenue à ce rendez vous du 20 ans voici les titres la visite du chef de l'état en arabie saoudite le président maki salah a effectué le petit pèlerinage à la mecque à medinite s'est recueillie sur le tombeau du prophète mohammed paix et salut aujourd'hui un moment intense de prière et de recueillement on les appelle les femmes de la terre elles sont pépiniens risques et maraîchères et croient beaucoup en l'agriculture devu leur gagne-pain nous leur accordons une fenêtre dans le cadre de la quinzaine de la femme la menuiserie sénégalaise face à la concurrence des meubles importés les acteurs de la filière ont du mal à tirer leur épingle du jeu il demande à l'état de revoir à la hausse le quota de 15% réservé à la commande publique c'est dans la rubrique atelier et comptoir en séjour en arabie saoudite le chef de l'état s'est rendu au lieu saint de l'islam pour effectuer la omrah une démarche de foi du président maki sale qui a profité de son séjour à la mecque pour formuler des prières destinées au peuple sénégalais des prières pour un sénégal émergent en sénégal de paix en voie spéciale à la mecque par birom bigane ce sont des moments de purification qui commence par l'état de sacralisation l'ultime étape avant la marche vers le périmètre sacré du dieu l'instant de dévotion à allah la démarche de foi du président maki sale le lieu saint de l'islam s'effectue dans le respect strict d'un rituel sacré la omrah débute par le tawaf cette fois le tour de la kaaba marqué par des invocations divines et se termine par une prière de duraka devant la kaaba l'étape suivante de la omrah s'effectue à la sortie de la mosquée sacré sur les monts safa et marwa des rites tout prescrits par allah le tout puissant l'omnipotent louange à allah et tous s'orientent vers la kaaba les mains levées sur fond d'invocations divines ensuite tous les pèlerins mettent le cap sur al marwa arrivé au signal lumineux de couleur verte il presse le pas intensément une recommandation du prophète mohammed de paix et salut sur lui cette dernière étape de la omrah consiste à marcher entre les deux montagnes safa et marwa en prenant départ à safa les pèlerins font cette tour soit un total de quatre au niveau de chaque montagne après le septième et dernier tour arrive le moment de se couper ou de se raser les cheveux sur le mont marwa c'est le symbole de l'entrée dans un état renouvelé une sorte de renaissance ou même l'accomplissement d'où la purification d'où l'âme du musulman après avoir effectué la omrah dans la nuit du vendredi le chef de l'état a quitté l'amec ce samedi matin à destination de médine le président makisal est allé se recueillir sur le tombeau du prophète mohammed paix et salut sur lui cette étape est marquée par d'intenses moments de prière à la mosquée sacrée de médine c'est toujours avec notre envoi spécial pape birembi gendiaï au lieu saint d'où l'islam médine est un passage incontournable pour tout musulman le président de la république makisal et son épouse la première dame mariam sal viennent ici pour accomplir une démarche de foi médine la sainte c'est surtout la demeure du prophète mohammed de paix et salut sur lui nous sommes sur le sol sacré de la deuxième ville de l'islam après l'amec là où tout a commencé un lieu de pèlerinage à la sainte mosquée du prophète est logé salut soit sur lui c'est ici qu'il repose dans sa demeure devenu sacré pour le peuple musulman devant le tombeau du prophète mohammed de paix et salut sur lui ce sont des moments de recueillement qui obéissent à un rituel bien précis hommage aux messagers d'Allah entre bénédiction et salutations les bienfaits d'un tel acte sont inestimables pour le musulman il existe plusieurs hadiths qui recommandent la visite de la tombe du prophète paix et salut sur lui puisqu'il est dit qu'une prière dans ce lieu sacré est meilleur que mille prières n'importe où ailleurs en dehors de la mosquée du prophète de l'autre côté d'où la dernière demeure de mohammed de paix et salut sur lui se trouve un lieu béni où chaque acte de dévotion à Allah est récompensé à sa juste valeur sur les traces du paradis éternel prière et recueillement ultime séquence d'une visite remplie de bienfaits le chef de l'état à Medine après l'étape de la Mecque la suite de cette visite en Arabie Saoudite ce sera dans nos prochaines éditions le potable coule désormais à flot dans une vingtaine de villages du Nyambato dans le département de Fondjouni l'office des forages ruraux Lofor est venu au secours des populations pour doter ses locaux d'un réseau de 10 km d'addiction d'eau douce c'était la fête à l'occasion de la réception des ouvrages hydrauliques malgré ces cours d'eau intéressables voilà plusieurs dizaines d'années que Touba Kota et ses environs souffrent d'un manque d'eau potable la qualité de son eau faisant défaut difficile de la consommer nous envoyons un véhicule presque chaque jour et en haute saison même plusieurs fois par jour pour aller chercher des bidons d'eau douce donc c'est un coût de carburant c'est un coût de main d'oeuvre avec le projet d'approvisionnement en eau potable plurée par Lofor qui vient doter Touba Kota et ses environs d'un réseau d'addiction en eau potable c'est une vingtaine de villages qui sont servis suffisamment en eau potable du coup c'est la fête au village les femmes venues nombreuses ont exprimé leur joie à l'occasion car disent-elles la souffrance a trop duré c'était pas de l'eau potable on l'utilisait seulement pour laver le linge et autres et on avait des charitiés qui vendaient de l'eau douce dans le village allongé sur dix kilomètres le canal qui part de Simodjine où cinq forages sont implantés alimentent l'essentiel des îles en eau douce ces villages ont de l'eau douce depuis ce matin et ces gens attendent depuis les indépendances je pense que c'est quelque chose d'important c'est quelque chose d'essentiel qu'on doit dire pour montrer les avancées significatives tous les progrès qui sont faits par la politique de son excellence président Macky Sall qui a engagé l'équité sociale au coeur de sa politique gouvernementale on a fait en gros 60 kilomètres en canalisation PHD plus les ouvrages de distribution à des bonnes fondations des abreuvoirs, tout de suite des branchements particuliers deux ans de travaux avec près de 200 ouvriers permettent ainsi de mettre des milliers de citoyens définitivement à l'abri de maladies diarrhéiques liées à l'eau la population a mérité d'avoir d'eau douce aujourd'hui toute la population de Touba Kouta tout le monde est content sur le président de la pub avec cette inauguration on a tourné la page de cette vieille doléance donc merci au président de la République merci au gouvernement Touba Kouta, une zone à vocation touristique qui a toujours fait face à la rareté de l'eau douce faisant même payer aux hôteliers aux lourdes tribus aux mauvais souvenirs désormais avec ses points d'eau parqui l'eau qui coule à flot dans le Nyomato parlons du programme action stratégique de l'Etat dans les régions de Pazer qui vient d'être lancé à Kédougou son objectif est d'assurer le suivi des actions de l'Etat dans les territoires et doter chaque région d'un document de référence pour les trois années à venir Abdoulaye Sinkaré lancer ce programme à Kédougou à valeur de symbole une région qui attend de faire sa mue sur le plan infrastructurel véritable instrument de suivi le Pazer va aider à l'essor des territoires d'abord pour les interventions sectorielles au niveau du territoire pour bien les capter dans une optique de faire un bon suivi parce qu'ils font un cadre de référence au départ pour avoir s'inscrit un peu ce qu'on appelle un peu la logique de suivi qui est un peu axée sur les résultats donc alors ça c'est la première chose la deuxième chose que ça va faire ça va être un cadre de référence pour la région parce que maintenant que ce soit l'Etat les acteurs locaux, les collectivités locales tout le monde aura un document de référence où on verra qu'est-ce que l'Etat prévoit de faire pour les trois années à venir le Pazer est un programme triennal qui s'appuie sur deux piliers le suivi et la proposition d'abord faire un meilleur suivi en récupérant tout ce qui est fait en faveur de la région par l'Etat le deuxième volet proposer quelque chose de nouveau que nous nous jugeons au niveau de Kédougou important et que l'Etat verra effectivement la possibilité de faire ça alors cela veut dire que pour l'instant on ne peut pas dire c'est tant de milliards donc ça dépendra déjà du travail qui sera fait ça c'est le lancement si on parvient effectivement à bien cerner ces projets-là on va proposer des coûts aussi que l'Etat va avoir pour mieux inscrire ça dans son budget en plus des projets de l'Etat les spécificités régionales sont les bienvenues aux acteurs locaux de savoir les identifier La quinzaine nationale de la femme bat son plein l'étape de Tamba Kounda est marquée par une dotation d'un important lot de 22 moulins et 3 ordinateurs à des groupements de femmes pour une bonne gestion comptable à Tamba tout comme dans d'autres localités visitées des hommes ont porté le plaidoyer preuve du dynamisme des femmes du Sénégal oriental nous dit à Basso C'est le réseau Arafat dans la région de Tamba Kounda qui a reçu en premier les membres de la caravane de la quinzaine de la femme dans leur valise plus d'une vingtaine de moulins dédiés aux femmes de la région l'allègement des travaux domestiques en veut cher au président Macky Sall le plaidoyer est ici porté à Kotiari par des hommes Je me fais volontiers leur porte-parole pour solliciter votre entre-jeu et votre légendaire dynamisme madame le ministre afin d'accélérer le processus de démarrage des travaux de construction du marché sous-régional des femmes d'un coût de 2,5 milliards de francs CFA Vous trouverez des femmes résolument engagées dans le travail et il suffit de renforcer leur autonomie à travers les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour obtenir d'elles la satisfaction en coût escompté A notre qualité d'incarnation de la volonté populaire au niveau local nous marquons notre détermination à accompagner nos femmes dans toutes leurs entreprises L'accompagnement ne fait pas défaut dans ces entreprises locales l'expertise des femmes du Sénégal oriental n'est plus à démontrer des articles artisanaux en passant par le tissage la fabrication de fourneaux pour lutter contre la déforestation tout un savoir-faire exposé devant le ministre Le PSE prend en compte les besoins différenciés des femmes leurs droits fondamentaux suivant une approche holistique C'est pourquoi il a inscrit parmi ses objectifs stratégiques l'autonomisation de la femme et de la jeune fille à travers l'intégration du genre dans les politiques publiques La mobilisation exceptionnelle à Tamba Kounda est la preuve de l'adhésion des femmes au plan Sénégal émerchant à Tamba un important lot de moulins est aussi remis aux femmes du terroir en guise d'appui et d'assistance Nous parlons de l'Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole qui a réceptionné quatre nouvelles fermes Elles sont situées à Warkhoch, à Passy, à Mbelboukou, à Kursambakan et à Diaksao Au total, 80 fermes agricoles Nathangé doivent être réalisées par l'ANIDA d'ici à la fin de l'année d'Amsila Warkhoch, commune située dans le département de Linger est la première étape de cette tournée de réception de fermes agricoles Ici, 15 hectares ont été aménagés et clôturés avec à l'intérieur un système d'irrigation goutte à goutte alimenté par un forage, un bloc de stockage et des toilettes Cette cérémonie de réception a été une occasion pour la délégation de l'ANIDA de rencontrer les principaux acteurs qui vont intervenir dans cette ferme Autre ferme réceptionnée, celle de Kursambakan, située dans le département de Bambaye Ici également, 15 hectares sont aménagés et entièrement équipés Au total, 40 promoteurs issus des différents villages environnants vont exploiter la ferme Après Kursambakan, la délégation s'est rendue à Diaksao dans cette cité religieuse fondée par LH Maliksi l'ANIDA a équipé la ferme agricole de 5 hectares Dernière étape de cette tournée de réception de fermes agricoles Passim-Belbouc Dans cette localité, l'ANIDA a équipé les 15 hectares attribués par la mairie Ici, sur les 40 promoteurs qui vont exploiter la ferme, 36 sont des femmes L'exploitation hivernale, c'est 5 mois de travail l'année C'est des aléas climatiques Alors qu'ici, vous avez des exploitations par la valorisation des ressources en eau souterraine qui permettent une maîtrise de l'eau Et donc, là où l'exploitant faisait une campagne l'année, il a désormais la possibilité de faire 3 campagnes Là où il avait un revenu annuel à travers l'exploitation hivernale de 150 000-200 000 francs Il va avoir ici la possibilité d'avoir un revenu supérieur à 1 million de francs Dans cette visite, la délégation s'est rendue au jardin communal de LH Maliksi où l'ANIDA accompagnait les promoteurs qui sont à leur première campagne A Sanya également, la ferme implantée donne des résultats très satisfaisants Pour cette année, l'ANIDA va réaliser 80 fermes agricoles A ce jour, nous avons réalisé 87 fermes qui sont en exploitation Mais rien que pour cette année 2017, nous avons un programme de 80 fermes à réaliser C'est-à-dire que ce que l'ANIDA a fait en 8 ans, on nous demande de le faire en une année maintenant à 2017 C'est ça l'accélération de la cadence Et nous nous sommes organisés et c'est ça qui fait que nous allons continuer comme ça à tourner dans le pays Parce que partout, les chantiers sont en train de voir le jour Partout, les chantiers sont en train d'être réceptionnés Et il faudra ce dynamisme, cette capacité organisationnelle Cette capacité de mettre en place des outils de travail Qui va nous permettre aussi d'optimiser et de faire optimiser les résultats à obtenir dans ces fermes L'Etat du Sénégal a entièrement financé les fermes agricoles de l'ANIDA Reste maintenant au promoteur de bien l'entretenir ANIDA est chargé de les accompagner, de mettre à leur disposition le savoir-faire Qui leur permet d'être à ces niveaux-là Mais surtout, surtout, c'est le message qu'on délivre De prévoir dans ce qu'ils obtiennent à travers la vente de leurs productions Des ressources qui garantissent les activités d'entretien, de maintenance et de renouvellement ANIDA a pour objectif de créer les conditions d'exercice d'activité de production agricole rémunératrice durable Qui garantissent la sécurité alimentaire, le maintien de la ruralité et la fixation des populations dans leurs terroirs La menuiserie sénégalaise veut un art local à préserver par tous les moyens Mais les menuisiers font face à la forte concurrence des meubles importés Traditionnels comme industriels, tous demandent à l'Etat de revoir à la hausse le quota de 15% Réservés à la commande publique D'ailleurs, les industriels veulent gagner plus de parts de marché à l'international L'art du bois local, entre luxe et authenticité, c'est le sujet de notre rubrique Atelier et comptoir, le grand dossier biomodère de la rédaction Et c'est un document signé Issa Chirogué Il scie différemment L'un le fait de manière artisanale L'autre s'emploie à la machine Chacun se croit plus professionnel Nous ne connaissons que le travail du bois Nous avons entre 25 et 27 ans de métier Nous travaillons de 8 heures à 22 heures Il n'y a même pas photo entre les traditionnels et les industriels qui utilisent des machines Chez nous, c'est plus professionnel et le gain de temps est aussi important Et ce n'est pas tout dans le traitement du bois brut L'un mesure à la main Il rabote ou sculpte à l'aide d'outils sommaires Et pour terminer, il polie le bois à la force de ses muscles Et procède au vernissage avec un pinceau Quant à l'autre, il s'accroche toujours à ses machines De la production à la finition Il n'utilise que des outils industriels Résultat, l'un se dit un monusier de l'authenticité L'autre se définit comme étant un ouvrier moderne La finition fait toute la différence entre nous et les traditionnels Elle est importante parce que faisons la beauté et la qualité de ce que l'on fait Et pourtant, c'est à nous qu'ils font appel quand ils ont plusieurs commandes La seule différence, c'est que les professionnels ont des papiers administratifs Entre luxe et authenticité, c'est comme ça que s'identifie la monuserie sénégalaise C'est aussi comme ça que les meubles sont exposés Seulement, l'artisanal se voit à l'air libre au bord de la route Alors que l'industriel est en boutique Résultat, pour un lit de même qualité ou presque On l'a à 400 000 francs CFA en magasin Là où on peut l'obtenir Hors boutique, bien en deçà A l'explication, tout le monde met le doigt sur le coût des intrants Mais ça se tient au sujet de la différence sur les prix Des prix souvent jugés trop excessifs par la clientèle Par comparaison au coût des meubles importés La cherté dépend uniquement des coûts des matériaux Si le bois coûte moins cher, forcément les tarifs baissent Comme ce fut le cas en 1998-99 Où les chambres à coucher ne coûtaient pas entre 700 et 800 000 francs L'importation de meubles nuit beaucoup à l'activité des monigiers sénégalais A les en croire, difficile est de maîtriser la concurrence Alors que les meubles qu'ils proposent sont de qualité beaucoup plus importante Que celles des meubles importés Non, 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 c'est pas des bons meubles Parce qu'on ne peut pas vivre en Afrique On a 350 essences de bois rouge Et puis on va consommer des cartons Mais c'est pas normal, c'est inadmissible ça Les meubles importés durent entre un an et deux ans Alors que nos meubles sont très très résistants Ils durent toute une vie Alors, pour faire face à la concurrence des meubles importés Les monigiers traditionnels sénégalais demandent beaucoup plus Que le quota de 15% alloué par l'Etat concernant la commande publique Pendant ce temps, les industriels explorent les marchés extérieurs Pour imposer le milieu d'une Sénégale chère A l'habitude de participer aux manifestations commerciales internationales Juste après le tournage de ces images, ils partaient en Allemagne Pour livrer une commande et prendre part à une rencontre d'affaires Oui, j'ai fait beaucoup de grands salons J'ai fait le salon du meuble de Paris Et j'ai aussi, j'ai fait le salon de Nuremberg J'ai fait aussi le salon de North Caroline Et j'ai fait LA Et j'ai fait aussi le salon d'Afrique du Sud Actuellement, je dois faire un salon en Allemagne Si on avait l'opportunité de prendre part à des salons, ce serait mieux Et le monde se rendrait compte de la qualité du travail des menuisiers traditionnels On doit fabriquer tout sur place et consommer local C'est ça qui est normal, hein C'est bon pour notre économie et puis ça peut développer pas mal de choses aussi Bon, tous les Sénégalais vont s'en profiter avec les apprentis qui sont là Nous, on est informels d'abord pour commencer Si on parvenait à sortir de l'informel, ce serait mieux La plupart des menuisiers traditionnels ont un niveau d'études très bas C'est ce qui explique que certains manquements que la formation pourrait corriger La menuiserie sénégalaise est une grosse fabrique qui emploie 25 000 personnes C'est aussi un bois à polir tous les jours à la main comme à la machine Afin que la préférence locale sénégalaise arrive à se mesurer ou lie des grandes fortunes mondiales L'art du bois local entre luxe et authenticité Sujet de la rubrique atelier-comptoir du Satyologui qui revient samedi prochain pour un nouveau numéro Nous allons à présent à la rencontre des femmes pépiniéristes et maraîchères Elles croient en l'agriculture et en ont fait leur passion, leur gagne-pain Des métiers difficiles, certes, pour une femme Tout de même, ces braves dames les exercent dans la dignité et la persévérance Immersion dans l'univers des femmes de la terre Dans le cadre de la quinzaine de la femme, on va être pas toujours fort Rokéa, Mati et Agi Ces trois femmes ont en commun la passion des plantes Pépiniéristes dans l'âme Elles ont fini par embrasser le métier au parc de Anne Il y a plus d'une décennie C'est une passion que je nourris depuis mon enfance J'ai commencé à exercer en 2000 et je ne le regrette pas C'est plus que bénéfique que pour moi En plus, je participe au développement de mon pays J'ai commencé en 2008 car j'avais déjà des connaissances en matière de plantes Et c'est ainsi que j'ai pris la décision de venir au parc de Anne pour un renforcement de capacité Et voilà, j'ai fait la déformation Six jours sur sept, de 8h à 15h, elle s'attèle à la tâche Sans relâche, elle traque les parasites Taille, arrose, désherbe et traite les plantes contre les maladies Un travail pénible Chaque jour, nous remplissons 500 sachets de compostage Au total, on a fait 500 pour les petits et 100 pour les grands sachets Tout en repiquant les plants C'est un métier pénible, mais quand on est passionné, cela procure du plaisir Tous les matins, on se rend à Beubes pour chercher du terreau Comme on travaille avec des moyens rudimentaires, c'est très dur, surtout pour une femme Pépiniériste, un métier de la nature avec ses contraintes Mais ces femmes les bravent toutes à la sueur de leurs fonds Il y a de quoi être fière Je suis fière de moi Car Dieu m'a gratifiée d'un travail passionnant Je conseille mes sœurs à mener des activités génératrices de revenus Afin de pouvoir subvenir à leurs besoins On ne peut pas tout attendre des hommes Je suis vraiment fière de mon travail Je préfère faire cette activité que d'aller mendier ou de faire des choses pas très catholiques Il faut beaucoup de rigueur, de la vergogne et de la passion pour exercer ce métier qui n'est pas de tout repos Les plantes sont vitales pour notre environnement Dans la forêt classique de Mbaw, 32 femmes exploitent 800 m2 de périmètre maraîchers Voilà 18 ans déjà qu'elles tirent le revenu de cet ancien dépotoir d'ordures Nous avons expérimenté avec divers légumes et ça a marché C'est le cas de l'aubergine, de la tomate et de la salade Nous avons aussi planté des arbres fruitiers, notamment des anacardiers, papayes, citronniers, etc Bintawan et ses Amazones ont su valoriser ce site Cela avec l'appui de la direction des eaux et forêts et de leurs partenaires Aujourd'hui, le travail est allégé avec le système de goutte à goutte Auparavant, nous travaillons dans des conditions difficiles Vous voyez, tout ce périmètre, c'est nous qui l'arrosons Nous allions chercher l'eau au puits Mais avec le système de goutte à goutte, tout est devenu facile Ces braves dames exercent toutes des métiers difficiles Mais elles n'abandonnent pas devant cette pénibilité La passion l'emporte Elles persévèrent en espérant des lendemains meilleurs Les femmes de la terre en hommage aux dames qui fêtent la 15e qui leur est dédiée actuellement Le Made in Africa, c'est le thème du concours panafricain de robotique La deuxième édition de la grande finale du championnat C'est tenu ce samedi l'événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur L'association Sainte École vise à aider les jeunes à faire face aux exigences techniques du monde Amiridio Cette compétition de robotique a réuni des lycées de Dakar, des régions et même ceux de pays amis comme la Gambie et le Mali autour du thème Made in Africa Presque 300 collégiens regroupés en plus de 30 équipes ont participé à cette grande finale C'était incroyable de voir à quel point la science pouvait être amusante et passionnante L'un des objectifs du gouvernement des États-Unis au Sénégal est de promouvoir la prospérité économique Ce n'est pas un secret pour personnes que la science, la technologie et l'innovation sont les moteurs de la croissance économique Le ministère de l'enseignement supérieur et l'association Sainte École ont voulu à travers cet événement faire la promotion des sciences et des technologies Nous avons des écoles qui se respectent et des universités qui se respectent dans le public comme dans le privé C'est ce qui motive aujourd'hui que des entreprises comme Atos décident de s'implanter au Sénégal recrutent plus de 300-400 ingénieurs sénégalais et africains formés au Sénégal et envisagent même d'en recruter 2 000 Mais il nous faut amplifier cela Et c'est ça qu'a décidé le président Macky Sall à la suite des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur Le thème « Made in Africa » impose aux étudiants de proposer des solutions pour accroître la capacité de production et de transformation des aliments et des biens en Afrique Comment permettre aux chauffeurs interurbains de rester en bonne santé ? Ils n'ont pas toujours le temps de passer voir les médecins alors les soignants sont venus les rencontrer C'était lors de la troisième édition des journées médico-sportives de la gare des beaux maraîchers et une attention particulière a été accordée aux maladies infectieuses et aux premiers secours Les chauffeurs interurbains Les chauffeurs interurbisent Les chauffeurs interurbisent De nombreuses spécialités difficiles à avoir été représentées avec possibilité d'obtenir des médicaments Au moins 11 spécialités qui sont là en matière de santé pour permettre aux chauffeurs de voir leur état de santé Pour le dépistage du SIDA, c'est une unité mobile qui a été déployée On le sait, dans la prévention de cette maladie les chauffeurs sont considérés comme un groupe clé, c'est-à-dire à risque Ils font partie des groupes vulnérables donc nous ne pouvions pas arrêter cette occasion L'événement a permis de faire une large sensibilisation sur les maladies infectieuses car le transport public est un milieu d'exposition à certaines affections transmissibles Nous avons insisté sur les modes de contamination les modes de transmission de la tuberculose et également sur le VIH sur d'abord la prévention des infections sexuellement transmissibles Nous avons beaucoup insisté sur le dépistage volontaire du VIH Ces consultations gratuites s'inscrivent dans un agenda avec d'autres activités sur plusieurs jours C'est une semaine culturelle où on a organisé des matchs de football On a aussi organisé des... comment on le dit ? Cette troisième édition des journées des beaux maraîchers a connu un franc succès sans doute du fait de l'implication des ministères des transports et de la santé Il y avait un volet didactique confié aux sapeurs-pompiers sur les mesures de sécurité et les gestes qui sauvent Le Sénégal a présenté son rapport à la première session ordinaire du Parlement de la CEDAO C'était à Abuja Son programme de lutte contre le sous-emploi des jeunes et le PUDC ont séduit les parlementaires Parmi les présentations des rapports des 15 pays membres de la CEDAO celui du Sénégal était l'un des plus attendus Dans le document, l'exergue est mis sur des avancées notoires dans divers domaines L'on souligne que des investissements structurants ont été faits pour améliorer les conditions de vie des populations depuis 2012 Beaucoup d'efforts ont été faits dans tous les domaines et qui nous permettent aujourd'hui en tout cas d'amorcer la lampe de l'émergence Au regard des tests, projets et programmes de la communauté Beaucoup de résultats positifs ont été enregistrés Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est le leadership du chef de l'Etat, son engagement personnel Ici, devant le Parlement, l'exemple du PUDC est donné Un programme copié par des pays comme le Togo Sur la question de l'immigration clandestine et du sous-emploi des jeunes Le Sénégal déroule de bons projets L'exemple du Sénégal pour ce qui concerne les domaines agricoles communautaires était un élément important pour permettre en tout cas à nos pays S'ils arrivaient à partager et cela a été demandé C'était un élément qui devait nous permettre à terme de lutter de façon graduelle contre le sous-emploi La Guinée-Conakry a aussi présenté son rapport Le pays se porte bien des projets dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'emploi des jeunes sont en cours Concernant le volet politique, les parlementaires ont eu droit à des éclairages Nous préparons depuis un bon moment, ça fait deux ans que nous préparons les élections communales Parce que depuis un bon moment, nous avons les délégations spéciales qui doivent être remplacées Mais il y a eu un problème, des problèmes juridiques au niveau du code électoral et du code des collectivités Code électoral qui a déjà passé pendant la session extraordinaire au mois de février à l'Assemblée nationale Et qui suscite encore des débats malgré que ça a été voté à l'Assemblée nationale Le Sénégal assure la présidence de la CEDAO Son leadership auprès de ses pairs est incontestable Le pays est un exemple de démocratie majeure dans l'espace communautaire Claire Diop et Matar Kassé, nos embats spéciaux à Abuja L'actualité internationale nous conduit en Iran et aux Etats-Unis Mais commençons par le Mali où le président français Emmanuel Macron a effectué son premier voyage présidentiel en Afrique Une visite dédiée aux soldats français installés à la base militaire de Gawo C'est un récit signé Khadi Kamara Le président Ibrahim Boubacar a reçu hier son homologue français Emmanuel Macron Même si cette visite du président français n'est pas officielle, les deux chefs d'Etat se sont entretenus Selon le président malien, Emmanuel Macron semble déterminé à aider son pays avec force Dans le cadre de l'opération Barkhane, le président français est allé à la rencontre des soldats français à la base militaire de Gawo Pour le président Macron, son principal souci c'est de continuer une guerre implacable contre le terrorisme D'éradiquer complètement le djihadisme mais avec le minimum de pertes Au total, 19 soldats français sont déjà tombés au Mali depuis 4 ans Hassan Rouhani est officiellement réélu président de la République islamique d'Iran dès le premier tour Une victoire nette avec 57% des suffrages contre 38,3% des voix pour le conservateur Ebrahim Ressi L'annonce a été faite par le ministère de l'Intérieur iranien La télévision d'Etat contrôlée par les conservateurs a félicité le président Rouhani pour sa réélection Selon les derniers résultats, le président Hassan Rouhani a augmenté son score par rapport à 2013 Non seulement un nombre de voix mais aussi un pourcentage Le président Donald Trump est arrivé à Riyad aujourd'hui où il a été accueilli en grande pompe Ce premier voyage du président américain à l'étranger rentre dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient En Arabie Saoudite, on annonce la signature de plusieurs accords d'une valeur surpassant les 380 milliards de dollars A Riyad, le président américain participera à un sommet avec 50 dirigeants de pays musulmans Le président américain prononcera devant eux le discours fondateur de sa politique moyenne orientale Donald Trump fera comprendre son souhait de lutter contre le terrorisme et non contre l'islam A l'occasion de cette tournée qui va durer une semaine, le président Trump compte visiter les lieux sains des trois grandes religions monothéistes Et parler ainsi au pape François, aux Israéliens et aux Palestiniens Retour chez nous avec l'association sénégalaise de Kendo qui a reçu un don de matériel et d'équipement Un geste de l'ambassade du Japon pour accompagner les Kendo-Ka dans la pratique de leur art La cérémonie de remise de dons a eu lieu à l'ambassade du Japon Anaïs Nianyamane Serviettes, casques à la tête, languettes et gants Les Kendo-Ka sont bien armés pour s'entraîner Avec ces dons, l'ambassade du Japon vient appuyer l'association d'art martiaux du Sénégal La tenue et les matériaux pour un des arts martiaux japonais Kendo pour Kendo Club à Dakar offert par la Fédération de Japon de Kendo Le nombre de matériaux de cette fois-ci offert par la Fédération japonaise de Kendo C'est de 20 lots d'équipement de Kendo De 20 Shinai, c'est le bâton en bambou 10 Kendo-Gi, c'est la tenue, c'est comme ça Et 10 Hakama Créée en 2014, l'association de Kendo fait partie des dernières nées de la famille du Budo Sénégalais Elle est affiliée à la Fédération Sénégalaise de Judo Régulièrement, l'ambassade du Japon au Sénégal assiste notre Fédération par la mise à disposition de matériel Que ce soit du matériel de Judo, la mise à disposition d'experts au niveau de l'Aïkudo Mais également, comme ce matin, pour du matériel de Kendo C'est l'occasion pour nous de féliciter Madame Saki pour le travail qu'elle est en train de faire au niveau du Kendo Le Kendo est une discipline associée à notre Fédération Associée depuis 2 ans maintenant Elle tient ses cours au niveau du Dôme national de la Rémi Sénégalais Et on voit vraiment l'efficacité et le dynamisme qu'il anime Et son club grandit de jour en jour Depuis 2015, l'ambassade du Japon appuie régulièrement les associations des arts matiaux du pays Celui-ci arrive au moment où les pratiquants préparent les JO prochains Cérémonie officielle, amicale, qui constitue vraiment la relation profondie entre le Sénégal et le Japon Et à travers des activités sportives que le Japon engage actuellement Pour avoir très bientôt les JO olympiques et paralympiques de 2020 à Tokyo Ce don de matériel vient renforcer les relations d'amitié qui unissent le Japon et le Sénégal C'est tout pour cette édition de 20h Merci de nous avoir suivis Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Rémi Sénégalais Le plaidoyer, preuve du dynamisme des femmes du Sénégal oriental, nous dit Abasso C'est le réseau Arafat dans la région de Tambakunda qui a reçu en premier les membres de la caravane de la quinzaine de la femme Dans leur valise, plus d'une vingtaine de moulins dédiés aux femmes de la région L'allègement des travaux domestiques en veut cher au président Macky Sall Le plaidoyer est ici porté à Kotiari par des hommes Je me fais volontiers leur porte-parole pour solliciter votre entre-genre et votre légendaire dynamisme Madame le Ministre Afin d'accélérer le processus de démarrage des travaux de construction du marché sous-régional des femmes D'un coût de 2,5 milliards de francs CFA Vous trouverez des femmes résolument engagées dans le travail Il suffit de renforcer leur autonomie à travers les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics Pour obtenir d'elles la satisfaction en coût escompté A notre qualité d'incarnation de la volonté populaire au niveau local Nous marquons notre détermination à accompagner nos femmes dans toutes leurs entreprises L'accompagnement ne fait pas défaut dans ces entreprises locales L'expertise des femmes du Sénégal oriental n'est plus à démontrer Des articles artisanaux en passant par le tissage La fabrication de fourneaux pour lutter contre la déforestation Tout un savoir-faire exposé devant le Ministre Le PSE prend en compte les besoins différenciés des femmes, leurs droits fondamentaux suivant une approche holistique C'est pourquoi il a inscrit parmi ses objectifs stratégiques l'autonomisation de la femme et de la jeune fille à travers l'intégration du genre dans les politiques publiques La mobilisation exceptionnelle à Tamba Kounda est la preuve de l'adhésion des femmes au plan Sénégal émerchant A Tamba, un important lot de moulins est aussi remis aux femmes du terroir en guise d'appui et d'assistance Nous parlons de l'Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole qui a réceptionné quatre nouvelles fermes Elles sont situées à Warkhoch, à Passy, Mbelbouk, à Kersambakan et à Diaksao Au total, 80 fermes agricoles natanguées doivent être réalisées par l'ANIDA d'ici à la fin de l'année d'Absila Warkhoch, commune située dans le département de Linger, est la première étape de cette tournée de réception de fermes agricoles Ici, 15 hectares ont été aménagés et clôturés avec à l'intérieur un système d'irrigation goutte à goutte alimenté par un forage, un bloc de stockage et des toilettes Cette cérémonie de réception a été une occasion pour la délégation de l'ANIDA de rencontrer les principaux acteurs qui vont intervenir dans cette ferme Autre ferme réceptionnée, celle de Kersambakan, située dans le département de Bambaye Ici également, 15 hectares sont aménagés et entièrement équipés Au total, 40 promoteurs issus des différents villages environnants vont exploiter la ferme Après Kersambakan, la délégation s'est rendue à Diaksao, dans cette cité religieuse fondée par Entrer dans un état renouvelé, une sorte de renaissance ou même l'accomplissement de la purification de l'âme du musulman Après avoir effectué la Oumrah dans la nuit du vendredi, le chef de l'Etat a quitté l'Amec ce samedi matin à destination de Médine Le président Macky Sall est allé se recueillir sur le tombeau du prophète Mohamed P. Sallu sur lui Cette étape est marquée par d'intenses moments de prière à la mosquée sacrée de Médine C'est toujours avec notre envoi spécial pape Birembi Gendiaï Au lieu saint d'où l'islam, Médine est un passage incontournable pour tous musulmans Le président de la république Macky Sall et son épouse, la première dame, Mariam Sall, viennent ici pour accomplir une démarche de foi Médine la Sainte, c'est surtout la demeure du prophète Mohamed P. Sallu sur lui Nous sommes sur le sol sacré d'où la deuxième ville d'où l'islam après l'Amec Là où tout a commencé, un lieu de pèlerinage à la Sainte Mosquée du Prophète est logé Sall soit sur lui C'est ici qu'il repose dans sa demeure, devenu sacré pour le peuple musulman Devant le tombeau du prophète Mohamed P. Sallu sur lui, ce sont des moments de recueillement qui obéissent à un rituel bien précis Hommage au messager d'Allah, entre bénédiction et salutation, les bienfaits d'un tel acte sont inestimables pour le musulman Il existe plusieurs hadiths qui recommandent la visite de la tombe du prophète P. Sallu sur lui Puisqu'il est dit qu'une prière dans ce lieu sacré est meilleure que mille prières n'importe où ailleurs en dehors de la mosquée du prophète De l'autre côté d'où la dernière demeure de Mohamed P. Sallu sur lui Se trouve un lieu béni où chaque acte de dévotion à Allah est récompensé à sa juste valeur sur les traces du paradis éternel Prières et recueillement, ultime séquence d'une visite remplie de bienfaits Le chef de l'état a médé l'après l'étape de la Mecque La suite de cette visite en Arabie Saoudite sera dans nos prochaines éditions Le potable coule désormais à flot dans une vingtaine de villages du Nyambato Dans le département de Fondjouni, l'office des forages ruraux Lofor est venu au secours des populations Pour doter ses locaux d'un réseau de dix kilomètres d'addiction d'eau douce C'était la fête à l'occasion de la réception des ouvrages hydrauliques Maman Moussanya Malgré ces cours d'eau intéressables, voilà plusieurs dizaines d'années que Touba Kota et ses environs Souffre d'un manque d'eau potable, la qualité de son eau faisant défaut, difficile de la consommer Nous envoyons un véhicule presque chaque jour et en haute saison même plusieurs fois par jour Pour aller chercher des bidons d'eau douce, donc c'est un coût de carburant, c'est un coût de main-d'oeuvre Avec le projet d'approvisionnement en eau potable plurée par Lofor Qui vient doter Touba Kota et ses environs d'un réseau d'addiction en eau potable Par L.A.G. Malixi, l'anida a équipé la ferme agricole de 5 hectares Dernière étape de cette tournée de réception de fermes agricoles Passim-Belbouc Dans cette localité, l'anida a équipé les 15 hectares attribués par la mairie Ici, sur les 40 promoteurs qui vont exploiter la ferme, 36 sont des femmes L'exploitation hivernale, c'est 5 mois de travail l'année C'est des aléas climatiques Alors qu'ici, vous avez des exploitations par la valorisation des ressources en eau souterraine Qui permettent une maîtrise de l'eau Et donc, là où l'exploitant faisait une campagne l'année Il a désormais la possibilité de faire 3 campagnes Là où il avait un revenu annuel à travers l'exploitation hivernale De 150 000, 200 000 francs Il va avoir ici la possibilité d'avoir un revenu supérieur à 1 million de francs Dans cette visite, la délégation s'est rendue au jardin communal de Linger Où l'anida a accompagné les promoteurs qui sont à leur première campagne A Sanya également, la ferme implantée donne des résultats très satisfaisants Pour cette année, l'anida va réaliser 80 fermes agricoles A ce jour, nous avons réalisé 87 fermes Qui sont en exploitation Mais rien que pour cette année 2017 Nous avons un programme de 80 fermes à réaliser C'est-à-dire que ce que l'anida a fait en 8 ans On nous demande de le faire en une année maintenant à 2017 C'est ça l'accélération de la cadence Et nous nous sommes organisés Et c'est ça qui fait que nous allons continuer comme ça A tourner dans le pays Parce que partout, les chantiers sont en train de voir le jour Partout, les chantiers sont en train d'être réceptionnés Et il faudra ce dynamisme, cette capacité organisationnelle Cette capacité de mettre en place des outils de travail Qui va nous permettre aussi d'optimiser Et de faire optimiser les résultats à obtenir dans ces fermes L'état du Sénégal a entièrement financé les fermes agricoles de l'anida Reste maintenant au promoteur de bien l'entretenir Anida est chargée de les accompagner De mettre à leur disposition le savoir-faire Qui leur permet d'être à ces niveaux-là Mais surtout, surtout, c'est le message qu'on délivre De prévoir dans ce qu'ils obtiennent à travers la vente de leur production Des ressources qui garantissent les activités d'entretien, de maintenance et de renouvellement Anida a pour objectif de créer les conditions d'exercice d'activité de production agricole rémunératrice durable Qui garantissent la sécurité alimentaire, le maintien de la ruralité Et la fixation des populations dans leur terroir La menuiserie sénégalaise veut un art local à préserver par tous les moyens Mais les menuisiers font face à la forte concurrence des meubles importés Traditionnels comme industriels Tous demandent à l'état de revoir à la hausse le quota de 15% réservé à la commande publique D'ailleurs, les industriels veulent gagner plus de parts de marché à l'international L'art du bois local entre luxe et authenticité C'est le sujet de notre rubrique atelier et comptoir Le grand dossier hebdomadaire de la rédaction Et c'est un document signé Issa Chirogey Il scie différemment L'un le fait de manière artisanale L'autre s'emploie à la machine Chacun se croit plus professionnel Nous ne connaissons que le travail du bois Nous avons entre 25 et 27 ans de métier Nous travaillons de 8h à 22h 22h Des villages qui sont servis suffisamment en eau potable Du coup, c'est la fête au village Les femmes venues nombreuses ont exprimé leur joie à l'occasion Car disent-elles, la souffrance a trop duré Ce n'était pas de l'eau potable On l'utilisait seulement pour laver le linge et autres Et on avait des charitiés qui vendaient de l'eau douce dans les villages Allongé sur 10 km, le canal qui part de Simodjine Où 5 forages sont implantés Alimente l'essentiel des îles en eau douce Ces villages ont de l'eau douce depuis ce matin Et ces gens attendent depuis les indépendances Je pense que c'est quelque chose d'important C'est quelque chose d'essentiel Qu'on doit dire Pour montrer les avancées significatives Tous les progrès qui sont faits Par la politique de son excellence Président Macky Sall Qui a engagé l'équité sociale Au cœur de sa politique gouvernementale On a fait en gros 60 km en canalisation PHD Plus les ouvrages de distribution à des bonnes fondations Des abreuvoirs, tous les branchements particuliers Deux ans de travaux avec près de 200 ouvriers Permettent ainsi de mettre des milliers de citoyens Définitivement à l'abri de maladies diarrhéiques liées à l'eau La population a mérité d'avoir d'eau douce Aujourd'hui, toute la population de Touba Kouta Tout le monde est content sur le président de la publique Avec cette inauguration, on a tourné la page de cette vieille doléance Donc merci au président de la République, merci au gouvernement Touba Kouta, une zone à vocation touristique Qui a toujours fait face à la rareté de l'eau douce Faisant même payer aux hôteliers aux lourds tribus Aux mauvais souvenirs désormais Avec ses points d'eau partout L'eau qui coule à flot dans le Nyomato Parlons du programme action stratégique de l'Etat Dans les régions de Pazer Qui vient d'être lancé à Kédougou Son objectif est d'assurer le suivi des actions de l'Etat Dans les territoires et doter chaque région Dont documents de référence pour les 3 années à venir Abdoulaye Sinkaré Lancer ce programme à Kédougou à valeur de symbole Une région qui attend de faire sa mue sur le plan infrastructurel Véritable instrument de suivi, le Pazer va aider à l'essor des territoires D'abord pour les interventions sectorielles au niveau du territoire Pour bien les capter dans une optique de faire un bon suivi Parce qu'il faut un cadre de référence au départ Pour avoir s'inscrit un peu ce qu'on appelle un peu la logique de suivi Qui est un peu axée sur les résultats Donc alors ça c'est la première chose La deuxième chose que ça va faire ça va être un cadre de référence pour la région Parce que maintenant que ce soit l'Etat, les acteurs locaux, les collectivités locales Tout le monde aura un document de référence On verra qu'est-ce que l'Etat prévoit de faire pour les 3 années à venir Le Pazer est un programme triennal qui s'appuie sur deux piliers Le suivi et la proposition D'abord faire un meilleur suivi en récupérant tout ce qui est fait en faveur de la région par l'Etat Le deuxième volet, proposer quelque chose de nouveau Que nous nous jugeons au niveau du Quai Dougou important Et que l'Etat verra effectivement la possibilité de faire ça Alors cela veut dire que pour l'instant on ne peut pas dire C'est tant de milliards Donc ça dépendra déjà du travail qui sera fait Ça c'est le lancement Si on parvient effectivement à bien cerner ces projets-là On va proposer des coûts aussi que l'Etat va avoir pour mieux inscrire ça dans son budget En plus des projets de l'Etat, les spécificités régionales sont les bienvenues Aux acteurs locaux, de savoir les identifier Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous du 20h Voici les titres La visite du chef de l'Etat en Arabie Saoudite Le président Maki Salah a effectué le petit pèlerinage à la Mecque A Medinid s'est recueillie sur le tombeau du prophète Mohamed B. Salut aujourd'hui, un moment intense de prière et de recueillement On les appelle les femmes de la terre Elles sont pépinières, rissées, maraîchères Et croient beaucoup en l'agriculture Devu leur gagne-pain Nous leur accordons une fenêtre dans le cadre de la quinzaine de la femme La menuiserie sénégalaise face à la concurrence des meubles importés Les acteurs de la filière ont du mal à tirer leur épingle du jeu Ils demandent à l'Etat de revoir à la hausse le quota de 15% Réservé à la commande publique C'est dans la rubrique atelier et comptoir En séjour en Arabie Saoudite Le chef de l'Etat s'est rendu au lieu saint de l'Islam pour effectuer la Umrah Une démarche de foi du président Makissal Qui a profité de son séjour à la Mecque Pour formuler des prières destinées au peuple sénégalais Des prières pour un Sénégal émergent Un Sénégal de paix Envoi spécial à la Mecque Pâques Biram Bigendiaï Ce sont des moments de purification Qui commencent par l'état de sacralisation L'ultime étape avant la marche vers le périmètre sacré du Dieu L'instant de dévotion à Allah La démarche de foi du président Makissal au lieu saint de l'Islam S'effectue dans le respect strict d'un rituel sacré La Umrah débute par le Tawaf Cette fois le tour de la Kaaba Marqué par des invocations divines Et se termine par une prière de Duraka devant la Kaaba L'étape suivante de la Umrah L'étape suivante de la Umrah S'effectue à la sortie de la mosquée sacrée Sur les monts Safa et Marwa Des rites tout prescrits par Allah le Tout-Puissant L'Omnipotent Louange à Allah Et tout s'oriente vers la Kaaba Les mains levées sur fond d'invocation divine Ensuite tous les pèlerins mettent le cap sur Al-Marwa Arrivé au signal lumineux de couleur verte Ils pressent le pas intensément Une recommandation du prophète Muhammad de paix et salut sur lui Cette dernière étape de la Umrah consiste à marcher entre les deux montagnes Safa et Marwa En prenant le départ à Safa Les pèlerins font 7 tours Soit un total de 4 au niveau de chaque montagne Après le 7ème et dernier tour Arrive le moment de se couper Ou de se raser les cheveux Sur le mont Marwa C'est le symbole de l'eau